donc on a vu comment appliquer des modèles de template ou des pages maîtresses donc maintenant voir comment est modifié et en les pages maîtresses déjà existantes ou bien comment en créer des nouveaux donc c'est là où on va utiliser le masque des diapos donc ce qu'il faut comprendre c'est que en informatique tout travail manuel est un ennemi donc il faut toujours trouver comment et en automatiser les tâches et gagner du temps donc comme j'avais dit avant on va pas et en formater et en les diapos une à une par exemple les titres sélectionner mettre un gras partir sur la diapo 3 mettre un gras etc etc donc il faut trouver comment faire d'un coup donc pour faire ça on va là on va commencer par un modèle vide et après on peut revenir si on veut et voilà en fait il faut l'appliquer partout mais voilà là c'est bon et en ok donc on fait affichage masque masque des diapos les masques de diapo c'est en fait c'est une diapo qui contrôle toutes les diapos qu'on voit dans une présentation donc là on a les la petite fenêtre ici quand on aura fini on pourra faire fermer le mode masque je vais déplacer ici pour l'instant et là on a commencé par on va commencer par par un modèle vide si je veux je peux lui dire ok et je veux que tous les titres d'une diapo soit du arial 36 italique souligné en général il faut éviter tout ça c'est un peu trop ça fait trop école primaire rouge c'est juste pour que le résultat soit visible et après je peux lui dire ok je veux rajouter ici le texte qui apparaît sous la forme de liste je veux que ce soit italique vous voyez que là c'est le premier niveau dans la liste est en fait j'ai mis en italique et tout le reste est parti en italique donc c'est parce que les autres niveaux plus bas ils ont hérité les propriétés du niveau le plus haut donc pour arrêter ça je viens au niveau 2 j'enlève italique et ça part en non italique partout donc autre chose que je peux modifier couleur etc évidemment tout est bon et je peux modifier les en la nature de la liste du délico n'est si donc on voit c'est en fait un cercle rempli après c'est un c'est ça et c'est donc je peux faire format puis c'est par exemple quelque chose comme je vais me décider à un moment allez ça va être plus mais cette fois là je vais mettre un autre symbole comme par exemple un carré deuxième niveau je veux que ce soit la lettre oméga voilà comme ça troisième niveau ça va être c'est quand on a des sous listes en fait caractère supérieur ou égal à évidemment chaque fois niveau 1 par exemple on a le carré on a la taille relative de l'icône par rapport aux et au texte qui va suivre donc je peux mettre un peu plus pour le grand si je veux à moins de tout vous voyez en fait la différence ici si je vais 100% voilà la même taille évidemment donc et couleur automatique si je peux mettre en 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 bleu là le oméga je vais le mettre en aller un petit jaune sinon je peux mettre des images et là évidemment on a la position donc tout ça on l'a déjà vu dans les tutoriels sur puce et numérotation pour writer donc là pour le niveau 1 on a le redress donc on va tout ça regarder si je monte le retrait c'est en fait l'espace entre la marge et ici à de la diapo du champ texte et en l'icône qui représente la numérotation donc je peux lui dire ok j'ai pas besoin de marge après largeur du numérotation de la numérotation vous voyez en fait c'est l'espace entre l'icône et le texte même si on connaît pas en fait tout ce qu'on a à faire c'est on va regarder un peu modifier en les valeurs et comme ça on comprend de quoi il s'agit parce qu'il y a l'aperçu ici alignement de la numérotation gauche ou bien centre sinon à droite ça je me rappelle pas de quoi il s'agit mais c'est pas grave ça on peut jouer et comprendre type de numérotation c'est quand on veut que tout soit et voilà de la même façon tout le niveau etc personnaliser je fais ok et là on voit le résultat donc si je ferme le mode masque je vois le résultat ici donc je vois ok tout est en rouge donc c'est toujours en rouge le titre du ok c'est parfait après qu'est ce qui a changé aussi voilà là ça a changé des carrés pour voir les niveaux 2 donc si je veux avoir une sous liste par exemple j'ai le premier item et après j'ai avoir deux items dans une sous liste tout ce que j'ai à faire si je fais entrer on voit en fait c'est au même niveau que ça apparaît donc je peux venir ici et dire abaisser d'un niveau j'écris quelque chose j'écris quelque chose et après je veux revenir au niveau 1 bah tout ce que j'ai à faire c'est hausser d'un niveau et là je reviens là où je veux vous voyez que c'est très très simple pour faire tout ça et si je veux avoir troisième niveau on va en fait c'était supérieur ou égal à donc on voit que tout ce qu'on a fait dans les masques de diapos ça marchait très très bien donc je répète que tout ce qu'on fait dans masque de diapos ça influence toutes les diapos donc c'est ce qui est très économique après autre chose un autre élément qu'on puisse avoir qui soit commun à toutes les diapos c'est par exemple et en avoir un petit texte tout en bas avec votre nom donc pour faire ça j'ai fait insertion numéro date peu importe ça va être la même interface et là en fait il y a trois champs ici en bas champ texte le premier c'est date R donc si je veux je peux l'activer et j'ai dit date R une fixe donc je peux mettre tout simplement et je peux la mettre moi-même sinon c'est variable donc c'est par rapport à à aujourd'hui sinon je me dis ok j'en veux pas pied de page et là il y aura celui-là donc vous voyez que là il est en noir et les autres sont grisés donc ça veut dire qu'il est voilà on voit qu'en fait j'active et je désactive je vais activer et je vais mettre un petit texte et si je veux je peux avoir numéro de diapos donc en fait c'est le troisième champ ici et après il me demande ne pas afficher sur la première diapo en général quand on a la diapo d'accueil si vous voulez la diapo des titres on n'a pas envie d'avoir ces informations on n'a pas envie d'avoir le numéro de la diapo non plus et là je peux le dire appliquer partout donc ça va être sur tous les diapos je ferme le mode masque et je reviens apparemment je fais une petite bêtise ne pas afficher sur la première diapo voilà donc sur la première diapo je n'ai rien deuxième diapo j'ai exactement ce que je voulais le petit texte et le numéro de diapo si j'ai envie parce que c'est pas très très visible en fait je vais agrandir tout ce que je vais faire revenir au mode masque masque et diapo venir ici je vais zoomer et vous allez comprendre ce qui se passe ici on voit en fait que quand je clique dedans il y a quelque chose qui est en gris on a vu dans writer tout ça c'est en fait des champs c'est des commandes spéciales donc on va voir et dans la vidéo d'après et comment changer tout ça donc si je vais modifier la taille et l'allure de cette information en fait tout ce que j'ai c'est sélectionner toute la commande et après mettre par exemple 20 soulignés peu importe je ferme le mode masque et je vois le résultat oui c'est bon donc maintenant je vois la différence entre ça et ça et comme vous voyez je peux pas sélectionner ces éléments je peux pas les supprimer si je veux les supprimer il faut revenir au masque des diapos donc je vais sauvegarder de temps en temps affichage masque masque des diapos et on est de nouveau ici donc ce qu'on vient de voir en fait c'est comment créer un nouveau modèle et l'appliquer sur tous les diapos une dernière chose c'est on peut modifier l'allure en fait l'arrière-plan donc je peux faire un clic droit sur l'arrière-plan et après diapos paramétrer la page et là déjà on a tout ce qui est marge et format du papier etc et après arrière-plan je peux avoir aucun ou bien une couleur ou bien dégradé tout ça c'est commun aux applications et open office assure bitmap donc par exemple je peux mettre quelque chose comme ça je fais ok je vois les résultats fermer le mode masque et je vois les résultats ici sinon autre chose je peux imaginer que vous travaillez pour une entreprise et vous avez envie de rajouter un petit logo et quelque part par exemple tout en haut à droite il faut que ça apparait sur tous les diapos évidemment toujours donc insertion image à partir d'un fichier la taille est immense évidemment donc je vais réduire je vais réduire pardon je suis plus dans le mode masque voilà je sais pas pourquoi ça ça recule chaque fois ok j'étais là puis j'ai inséré image à partir d'un fichier tout ça je vous rappelle il faut le faire dans le mode masque donc là imaginons que ça c'est le logo de votre entreprise je vais le positionner alignement tout à droite et puis aligner en haut comme ça c'est bien dans le coin ferme le mode masque on voit partout le même logo donc j'ai exactement ce que je voulais donc maintenant si je veux tout à l'heure j'avais dit qu'on peut prendre un modèle préexistant et puis le modifier donc affichage masque masque diapo et là par exemple je peux dire ok je veux pas que ce soit du arial 44 machin je veux que ce soit italique donc je ferme le mode masque il a modifié partout donc utiliser un modèle préexistant ça veut pas dire qu'on est obligé d'utiliser exactement les mêmes les mêmes propriétés on peut faire ce qu'on veut voilà on vient de formater et une autre présentation dernière chose c'est que on peut créer de nouveaux modèles j'en ai pas parlé tout à l'heure je peux créer une nouvelle présentation et après et en je peux aller dans mode masque faire toutes les tout ce que je veux gras italique changer de couleur dégrader peu importe ok 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 et après cette présentation là je peux la la sauvegarder en tant que modèle si je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre donc fichier enregistrer sous et cette fois là je vais la l'enregistrer pas en tant que présentation ODF mais en tant que modèle de présentation OTP OTP c'était le format en fait qu'on avait téléchargé tout à l'heure on a téléchargé un template un modèle sur open office sur le site officiel donc je peux télécharger pardon enregistrer ça je crois que j'ai mis son nom OTP et ça je peux l'envoyer à un collègue ou à n'importe qui par exemple dans une équipe on peut avoir un modèle et puis le partager avec tout le monde et ces gens là après ce qu'il doit faire comme on avait dit avant c'était de l'emporter dans l'heure et en open office impress en faisant modèle enregistrer enregistrer donc modèle enregistrer arrière-plan n'importe où donner un petit nom et par exemple modèle équipe de travail et après ça va paraître dans l'heure page on mettrai sur impress donc on vient de voir comment créer un nouveau modèle dès le début comment modifier un modèle pré-existant et comment enregistrer un modèle